Bonjour à tous, bienvenue sur mon vlog, mon nom c'est Claudia et vous êtes sur la chaîne Clos Tricot. Re-bienvenue cette semaine à tous ceux et celles qui sont abonnés à ma chaîne. Si c'est la première fois que vous me regardez, évidemment, bienvenue aussi. Je vous encourage à cliquer sur «vous abonner » juste en bas ici pour voir toutes mes vidéos que je poste parce que oui, je fais des vlogs, de vlog, des vlogs, mais je fais aussi des tutoriels tricot. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner. Je le dis aussi parce que je suis à, en ce moment, pendant que je filme, à 20 personnes d'être à 1000 abonnés. Puis, j'ai un concours pour vous, pour les 1000 abonnés. Donc, n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas parce que quand on va arriver à 1000, je vais avoir un concours. Ce concours est aussi pour m'aider avec mon lancement de mon nouveau site web. Donc, depuis la dernière fois que je vous ai parlé, j'ai lancé mon site web qui s'appelle clotricot.com, original, et qui va être une place où je vais pouvoir poster mes tutoriels et aussi envoyer des infos de lettres mensuelles et des choses comme ça. Pour l'instant, c'est plutôt pour les débutants, je dirais, les trucs et astuces puis les vidéos que je publie. Mais évidemment, le plus je vais en faire et le plus ça va aller dans des choses plus avancées. Donc, si vous avez des gens alentour de vous qui veulent apprendre à tricoter, clotricot.com, c'est la place où aller en ce moment. Et pour toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube et aussi qui sont sur ma liste d'envoi sur mon site web. Donc, si vous allez sur mon site web, il y aura une place pour mettre votre email. Et cette place-là, quand je vais avoir votre email là et que vous êtes abonné à ma chaîne, je vais faire un concours. Et je vais laisser ce concours ouvert quand même assez longtemps parce que j'ai envie que les gens découvrent mon site web et prennent le temps d'aller le voir. Mais quand je vais faire tirer mon concours, voici ce que vous pourriez gagner. Vous pourriez gagner ce magnifique écheveau de Julie Asselin, Lézou Dické. Donc, la Lézou Dické, c'est une laine merveilleuse qui est 90% mérineau, 10% soie. C'est la couleur nuance 6A. C'est un beau vert émeraude avec des espèces de speckle noir, gris et des verres d'autres couleurs. Elle est magnifique et j'ajoute à ça un pompon. Donc, un pompon de fausse fourrure. Donc, ça va être le kit parfait pour vous faire une tic. Évidemment, si vous voulez faire autre chose avec, vous pouvez. Mais je vais faire tirer ça parmi les gens qui sont abonnés à ma chaîne et à mon site web. Donc, allez sur le lien que je vais mettre plus bas ou même peut-être en coin ici pour vous abonner. Je vous promets que je n'enverrai pas 15 000 emails par semaine. Voilà. Là, je me regarde dans la caméra et je me trouve vraiment drôle parce que j'ai pas réalisé en me maquillant que la semaine passée, la semaine passée, pas la semaine passée, mais la dernière fois que j'ai fait un vlog, j'avais un chandail jaune et je m'étais mis de l'ombre à paupières jaune. J'avais un chandail orange et je me suis mis de l'ombre à paupières orange. Je suis fou le concept. J'aime sur la couleur. J'aime sur le maquillage. J'aime sur le tricot. Ok. Donc, pour la section où j'ai tricoté ce mois-ci, je ne l'ai pas faite la dernière fois, mais ce mois-ci, j'ai tricoté pas mal, pas mal, de mon divan. Ça a été l'apocalypse chez nous. Je ne sais pas si vous me regardez de la France ou si vous me regardez du Québec, mais ici, en ce moment, à Montréal, Montréal pour ceux qui ne me comprennent pas dans mon instant, il y a encore une grosse, grosse vague de virus. Je ne sais pas c'est quoi. Je ne sais pas si l'influenza ou si, évidemment, ce n'est pas le coronavirus. On va se calmer le poivre. Mais, gros virus, ma fille est tombée malade. Elle a fait de la fièvre, otite, tout le stock pendant une semaine à la maison et après trois jours qu'elle avait de la fièvre, elle, bien évidemment, je prends soin d'elle. Donc, il fallait que je sois à côté d'elle. Et j'ai poigné des vertiges, mais comme, tu sais, des fois, on est étourdi dans la vie, mais ça, c'était des vrais vertiges. Et, tu sais, quand la pièce part en vrille, encore là, ça fait une semaine de ça, puis j'ai encore un petit peu de vertiges. Donc, il faut que je fasse attention. Fait que je me suis dit, bon, je vais m'asseoir puis je vais filmer. C'est quand même une belle façon de passer ma journée si je ne peux pas faire trop de trucs physiques. Mais ça fait que j'ai passé beaucoup, beaucoup de temps assis ou couché. Pas beaucoup debout parce que quand je me levais debout, il fallait que je me tienne ces murs pour marcher. J'avais l'impression d'être sur un bateau, qu'il y avait de la houle puis tout le stock. Fait que j'ai clenché du tricot. Voilà. Là, le dernier vlog s'intitulait « Quand j'ai une castonnite aiguë ». Donc, ça se suit par « Quand j'ai un besoin aiguë de finir mes projets ». Parce que là, j'ai tout castonné. Puis là, je me suis dit, ben, ça n'a pas de maudit bon sens, Claudia. Qu'est-ce que tu fais là? Tu as bien trop d'affaires sur tes aiguilles. Puis là, j'ai comme un besoin intense de purger. Fait que je vais commencer par les objets finis. Puis, je vais commencer par celui qui est le plus évident. Celui, l'éléphant dans la pièce, comme on dit. C'est ce merveilleux balloon cardigan. Bon, vous allez voir qu'il n'est pas complètement fini. Il n'y a pas de bouton. Mais c'est le balloon cardigan de petite knit avec, évidemment, les balloon sleeve. D'ailleurs, je pense que j'en ai fait une légèrement plus grande que l'autre. Quand je mets mes bras en bas, ça puffe pas de la même façon. Puis, c'est légèrement crop et un peu grand, mais pas autant que ça. OK? Fait que c'est un fit plutôt boxy. Là, quelques questions. Qu'est-ce que je mets comme bouton? Est-ce que je mets... Tu sais, ça va être des gros boutons pas mal parce que le trou est assez gros. Fait que c'est quatre boutons assez gros. Est-ce que je mets des boutons en bois? Est-ce que je mets des boutons noirs, bruns? Puis, chez moi, des idées. Je ne sais pas. Je ne suis pas certaine. Ceci étant dit, pour ce merveilleux balloon cardigan, j'ai utilisé la fibre de Fibre Carpe Diem dont je vous avais parlé un petit peu la dernière fois, mais je ne vous en avais pas parlé en long et en large parce que la fibre n'était pas encore dévoilée. Et je ne pouvais pas vous en dire beaucoup. Et ça s'appelle maintenant... Elle a un nom. Elle s'appelle la Nueva. C'est la Nueva de Fibre Carpe Diem qui est en vente chez Purlaine. Je suis en amour. Je suis vraiment, 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 très heureuse de cette fibre. La tricoter, c'est super agréable. C'est sûr que, bon, là, c'est un mélange. Je n'ai pas les pourcentages exacts, mais c'est alpaca, coton, mérino. Et c'est pas mal en quantité égale. Je pense qu'il y a un petit peu plus d'alpaca et de coton que de mérino, mais le mélange fait que c'est vraiment une fibre. Tu sais, le bébé suri, mettons. J'ai fait un chandail en bébé suri, quelque part là-dedans. Puis, c'est de l'alpaca. C'est quasiment juste de l'alpaca et un peu de soie. Ça fait que c'est quand même assez mou comme fibre puis que ça s'agrandit beaucoup. Celle-là est beaucoup moins molle, beaucoup moins... Elle s'étire beaucoup moins. C'est sûr qu'elle n'a pas un stretch comme une 100% laine. Donc, mettons mes côtes, j'ai dû... Le patron ne demande pas de changer d'aiguille pour les côtes. Donc, le chandail au complet est tricoté en 4.5 mm et... 4.5 mm? Pas mal sûr. 4.5 mm US 6 et... Je vais... Je vais checker moi. Je pense que oui. C'est ceux-là que j'ai utilisés. Yes. 6, c'est des 4 mm. Je m'excuse. 4 mm. Et normalement, on fait les côtes avec la même grosseur. Puis, quand j'ai fait ma première manche puis que j'ai fait mes côtes avec la même grandeur d'aiguille, je trouvais ça un peu trop lousse parce qu'il n'y a pas l'espèce de bounce qu'une laine... L'élasticité qu'une laine, mettons, juste mérino ou laine 100% laine a. Donc, j'ai descendu de deux grosseurs d'aiguilles pour me donner quelque chose d'un petit peu plus près du poignet. C'est vraiment cool. Les manches, c'est génial. C'est comme tricoter un long, long tube parce qu'il n'y a aucune diminution jusqu'à temps que tu arrives à peu près ici où tu fais des diminutions un peu comme un tuc, pour faire des diminutions de tuc. Donc, ça fait des belles grosses manches ballon. C'est léger. Léger, léger, léger. C'est assez aéré, mais parce que c'est alpaca mérino, c'est quand même plus dense, mettons, que le suri. C'est vraiment facile de le tricoter à un échantillon fingering ou déca doublé. Je pense que ça serait magnifique. Ça ferait un espèce de truc chunky. Je pense que je vais essayer, pour tout ce qu'il me reste, de le doubler avec, mettons, un déca ou un fingering pour voir ce que ça donne comme tissu. Ça va donner quelque chose d'un peu plus gros que si je doublais avec, mettons, du noir. C'est sûr, mais ça donne le fluff. Puis, ce fluff-là, il ne s'en va pas. Tu sais, le noir, c'est du fluff, mais quand il y a plein de poils de moir qui sortent de ton écheveau, pour les gens qui sont un peu allergiques, mettons, à ces fibres volatiles-là, ça, c'est vraiment une belle option. C'est doux, doux, doux. Mon chum veut que je fasse des doublures de mittens avec ça, parce que ces mittens, à lui, c'est juste des mittens bien, bien simples. Tinkan Knits, The World's Simplest Mittens, en worsted. Puis, il y a un peu froid avec, évidemment, quand il fait plus froid. Ça fait qu'il veut que je lui fasse l'intérieur de ces mittens avec ça. Je pense que ça serait vraiment cool. Ça serait aussi une bonne option, ça, à la place du bébysurie, pour faire l'intérieur d'un col comme le Snuggle is Real de Maxim Cire. Puis, juste pour vous donner une idée, ce cheveau-là, il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de métrages pour tout mon chandail, qui est le X-Small. Ça fait qu'on s'entend que c'est un X-Small, mais c'est pas petit comme X-Small. C'est pas ajusté près du corps, puis c'est quand même une grosse manche. J'ai utilisé deux balles et 13 grammes de celle-là, je pense. Je pense qu'il me reste 87 grammes de cette balle. C'est fou raide. Ça, c'est la couleur Timothée. Je suis en amour. J'avais peur de ressembler à Youpi un peu, mais finalement, je suis vraiment contente. Ça fait qu'une fois qu'il va y avoir des boutons, je pense que je vais vivre dedans. C'est chaud, c'est doux, c'est léger. J'ai envie de faire d'autres projets avec ça. C'est sûr et certain. Sûr et certain. J'ai peut-être envie de le doubler avec quelque chose pour faire un Felix Pullover de Amy Christophers. Si vous allez voir ça, je vais mettre le lien en bas. D'ailleurs, toutes les notes pour l'épisode sont dans le... Voyons, j'ai pas de mots aujourd'hui. Dans la boîte de description plus bas. Fait que cliquez sur la petite flèche qui descend. Vous allez voir toutes les informations de l'épisode. C'est surtout mes projets Ravelry parce que je mets les informations sur Ravelry pas mal tout le temps. Donc voilà, en amour, en amour avec ce projet. Ça, c'est mon premier projet fini. Je pense que j'ai juste deux projets finis aujourd'hui. Mais ce sont des projets finis. Parce que le deuxième est aussi un chandail. La vie du chandail. Ta-da! Regardez-moi ça. C'est le Altida de Jennifer Steingass. Et je l'ai fait en ajustant un peu. Parce que... Parce que... Parce que... Parce que je vais vous montrer. Ça. C'est tout ce qui me reste de ma couleur principale. Mettons que même avec les ajustements que j'ai faits, il m'en restait pas gros. C'est-à-dire qu'habituellement, le Altida... Premièrement, j'ai fait le castone... J'ai fait le castone avec la couleur contrastante qui n'est pas là dans le patron. Dans le patron, c'est la couleur régulière. Mais moi, j'aimais bien l'idée, même avant de savoir qu'il allait me manquer, de faire un castone en couleur contrastante. J'ai tricoté le plus bas que je pouvais avant de réaliser que j'avais probablement manqué de laine. Puis j'ai mis mes mailles en attente parce que je me suis dit, s'il m'en reste, je vais revenir. Et en faisant mes manches, j'ai réalisé assez vite que ça allait pas le faire. Donc, quand je suis rendue ici, j'ai fait un reverse de ce diagramme-là qui est sur 12 mailles. Donc, c'est parfait parce que je me suis retrouvée avec 48 mailles au bout de ma manche. Donc, c'était juste parfait. Et rendue au petit V ici, au lieu de faire le brun à l'intérieur, bien, j'ai juste continué avec le rose. Voilà. Donc, mes manches ont l'air de ça. Et ça, là, c'est... Puis là, après ça, évidemment, je suis revenue puis j'ai fini mon bind-off avec la couleur contrastante qui m'en reste quand même pas mal. Je pense que je pourrais me faire une petite paire... une petite paire de... m'y t'en pas de doigts, genre avec. J'ai vraiment dû doubler cette laine-là versus celle-là. Celle-là était beaucoup plus épaisse que celle-là, même si, évidemment, ça vient de la même place puis c'est techniquement la même laine. Comme c'est des choses faites à la main, uniques, la grosseur de la laine n'est pas égale parmi les différents... Je sais pas si c'est parmi les différentes couleurs ou c'est parmi les différents écheveaux, mais je pense que c'est les différentes couleurs qui sont juste spinées différemment. Donc, ça donne... ça donne vraiment une grosse différence. Donc, j'ai un peu rushé avec ça. C'est à savoir, pour une prochaine fois, si vous achetez ça et que vous achetez deux couleurs différentes, sachez que ça ne sera peut-être pas le même échantillon. Donc, à voir. Ça s'appelle la Nutiden de Honor Ockair. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est écrit en bas. Donc, ça vient de la Suède. C'est d'un magnifique, mesdames et messieurs, incroyable. Et évidemment, Jennifer Steingass, on aime ça. Puis, il me fait super bien. Je l'ai porté pour aller pelleter dehors. Il faisait zéro. Fait que zéro, c'est pas pire. C'est sûr que... C'est pas moins 40, là. Mais il faisait zéro et je l'ai mis et je suis sortie pelletée et je n'avais pas froid. Je ne sentais pas le froid parce que c'est de la laine tellement rustique. Donc, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir à l'eau, là. Il y a du poêle là-dessus. Donc, même s'il pleut un petit peu ou s'il y a de la neige qui tombe, là-dessus, ça ne passe pas au travers, là. C'est merveilleux. C'est piquant, évidemment. C'est sûr que c'est piquant. Sauf que moi, ça ne me dérange pas. Je l'ai même porté près du corps, là. À la maison. Une journée où il faisait super froid. J'avais vraiment froid. Je l'ai porté à la maison. C'est sûr que je ne le porterais pas souvent à la maison parce que c'est gros, là. C'est plus comme un semi-jacket, là. Mais je l'ai porté et ça ne m'a pas dérangée, personnellement. C'est sûr que ma fille ne porterait jamais ça. Mais moi, je suis très contente. Donc, un chandail de plus. C'est mon deuxième chandail de 2020. Ce n'est pas que j'en manque. J'en ai des chandails. Mais j'aime ça les tricoter. Donc, ça. Et c'est mon seul FO. Mes deux seuls FO. J'ai un semi-FO. J'ai un demi-FO qui est ma première chaussette. Chaussette qui s'appelle la Hilton Dosido de Crazy Sock Lady avec la laine Babysitter's Club de Knit One Crochet Two. Et je suis bien contente. Il y a une chose avec ce patron-là qui m'énerve maintenant que je l'ai faite et que je ne le referais peut-être pas. C'est une préférence personnelle. C'est que dans le patron, l'espèce de petit patron de flèche qu'il y a sur le devant, ici. Je ne sais pas si vous voulez. Quand on est type, qu'on le met sur le pied, ça fait des espèces de petits trous parce que toutes les diminutions, les Knit Two Together puis les SSK sont un à côté de l'autre. Il n'y a pas de maille entre les deux. Ça fait que quand ça étire, ça fait un petit... Ça paraît. Ça me dérange un petit peu. Ça fait qu'une prochaine fois, je prendrai un autre patron. Donc, j'ai commencé l'autre. Et pour vous montrer l'autre, je vais vous montrer un petit hachette. Un petit hachette cheeky que j'ai faite. Isabelle, je l'aime beaucoup. Comme vous le savez, j'aime beaucoup. J'ai le sac de Isabelle qui est le sac moyen que j'ai toujours sur moi. Puis là, je me suis laissée aller puis j'ai acheté un petit. Ça fait que c'est dans sa collection de Noël. Isabelle, merci! Donc, il est magnifique. Il est... Ah oui, on peut le voir parce que sur les autres podcasts, je n'arrivais pas à voir la couleur exacte. Il y a du brun, du vert forêt, du noir et du gris. L'intérieur est en canvas beige. Et celui-là, c'est les petits. Donc, j'ai mis... C'est parfait pour faire tenir une part de bas. Donc, je suis rendue à... Au gousset de ma chaussette. Et non, elles ne seront pas identiques. Et non, ça ne me dérange pas du tout. Des fois, j'aime ça faire en sorte que mes chaussettes soient identiques. En général, ça ne me dérange pas. Donc, ça c'est là-dedans. Et juste pour vous montrer la différence. Ça, c'est le moyen. Et ça, c'est le petit. Donc, ce que j'ai hésité avant d'acheter parce que je me suis dit peut-être que j'achèterais un autre moyen. Mais ce que je me suis dit, c'est que le petit, il va fiter dans d'autres sacs. Tu sais, quand je veux partir et que je prends mon sac à dos ou je prends un sac pour me promener, bien, le petit va rentrer dans un autre sac vraiment facilement. Donc, c'est ça. Ça va faire bien mon affaire. Puis comme j'ai toujours une paire de bas on the go, bien, je vais avoir mon petit sac à dos. Yay! On passe. Ça, c'était la section achat, en fait, mais c'est pas grave. On passe au... Bien, comme je suis dans la section achat puis que je n'ai pas fait d'achat vraiment à part ça cette semaine, je vais vous montrer la deuxième chose qui est venue dans cet achat. Je me suis acheté aussi un petit... une petite pochette pour mettre mes... En anglais, c'est des notions, mais en français, tu sais, tous les marqueurs de maille, les aiguilles, les... Je n'ai pas de petits ciseaux qui sont assez petits. Il va peut-être falloir que je m'achète des ciseaux plus petits pour rentrer, mais dans le fond, ça s'ouvre avec un petit... un petit velcro. Puis ce qui est génial, puis là, on ne le voit pas, mais tu sais, regarde, j'ai des petits marqueurs louss là-dedans puis ça ne tombe pas. Puis ça tient comme ça sur ta... sur... une table. Donc, tu n'es pas comme en train de chercher dans le fin fond de quelque chose. Puis ça se referme comme ça, tout gentiment, pling, 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 avec la petite table en cuir qui est tellement classique de Gisabelle. Alors, j'adore son esthétique. Tchou-tchou! j'ai mon... c'est mon truc d'aiguille circulaire. Et voilà! Je vais prendre une petite gorgée de café puisque j'ai besoin. D'ailleurs, mon chum m'a fait un cadeau. Il m'a dit joyeux Noël! Tu sais, n'importe quoi, c'était pas pour Noël, mais mon chum, il est de même. On ne s'achète pas de cadeaux de Noël. Ce n'est pas dans nos habitudes. Après 10 ans être ensemble, 11 ans maintenant, on dirait que les cadeaux, c'est dans la vie de tous les jours qu'on se les fait. Et justement, il est arrivé avec une tasse. Celle-là s'appelle Eco Vessel Triple Insulated. C'est une marque comme une autre, mais il y en a plein de marques qui font des tasses comme ça. Puis moi, dans la vie, je bois vraiment lentement, mais j'aime vraiment mon café. Je finis toujours par boire mon café frais ou je le réchauffe 15 fois au micro-ondes et ce n'est pas vraiment bon. Fait que là, maintenant, j'ai ça qui garde les breuvages chauds et froids, mais qui ne filent pas comme un gros thermos. Je peux boire mon café chaud. Je suis vraiment contente. OK. Whip. Whip it up. OK. Whip, j'ai déjà montré la chaussette qui est à moitié faite. Et j'ai plus de temps. J'en ai des whips. Je joke. Je me dis que j'en ai plus de temps. Ce n'est pas vrai. J'ai travaillé fort à essayer d'avancer. Oups. 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 Je suis coincée. OK. Je me suis forcée à sortir mon psylo. Pas que je ne l'aime pas. Je l'aime. Il est juste vraiment loin à faire. Fait qu'il faut que je me force. J'ai hâte d'arriver dans la prochaine section, mettons. Mon psylo de Camille Descoteaux. Et là, ça a l'air juste de pas grand-chose parce qu'il est sur les aiguilles. Mais d'un côté, c'est moire doublé. De l'autre côté, c'est du fingering. J'ai déjà parlé quelques fois de ce projet, donc je ne vais pas en parler en long en large. Mais juste pour vous dire que les augmentations sont sur le côté. Puis les augmentations sont à chaque quatre rangs de brioche. Donc dans le fond, quatre rangs de brioche, c'est comme huit passes. et il me reste, attends un peu, j'ai marqué un des augmentations. Une, deux, je suis presque à une autre augmentation. Trois, il va me rester six augmentations avant de pouvoir faire la section de torsade. Fait que peut-être que je vais pouvoir le porter avant la fin de l'hiver. Maybe. Je vais me forcer par pour réussir. OK? Celui-là, je n'ai pas décidé que j'allais le finir avant de castonner quelque chose d'autre parce que c'est quand même un petit peu exagéré. Comme Camille, même Camille l'a dit, c'est beaucoup de travail. C'est un méchant gros châle avec bien du détail. On aime ça, mais c'est là. Parlant de Camille, Camille des coteaux, puis c'est l'eau que je suis en train de faire, puis si je le fais selon le patron, avec les mêmes grandeurs d'aiguilles, puis tout, ça fait que vous pouvez toutes aller voir ça, il n'y a pas de problème. Je suis en train de faire un test knit pour elle et il va être magnifique. Ça va être mon chandail. Je suis pas mal thématique de couleurs. Chandail, le chandail Pizel, qu'elle porte d'ailleurs sa version dans, bon, ça va dérouler quand je vais le bloquer. C'est déjà j'ai un chat dans la gorge. Le Pizel, c'est en test knit. Elle le porte dans son podcast. Elle, elle l'a fait avec de la Spin Cycle, donc qui change de couleur de façon assez naturelle avec un fade, puis tout ça. Moi, j'ai décidé de faire un fade complet à partir du microcosme de Chani. Donc, les deux laines, c'est des laines de Chani de bleu poussière. Donc, ça, c'est de la pied bleu couleur vulcain. Et ça, c'est le microcosme Fallen Leaves qui était le microcosme du mois d'octobre. qui commence avec des jaunes et qui dégrade vers des roses. Et sur les manches, j'ai rajouté le petit mini qui était la même couleur Are You Crazy? qui n'était pas dans le Fallen Leaves, mais qui a été rajouté, que j'ai rajouté à ma commande parce que j'avais envie d'avoir un autre jaune. Non, c'est pas vrai en fait. C'est pas moi qui l'ai rajouté à ma commande, c'est Chani qui me l'a rajouté parce qu'elle est tellement merveilleuse. Je t'aime. Et là, je suis en train de faire des calculs très scientifiques parce que je m'étais dit bon, je vais faire les répétitions les répétitions de chart sont par bloc de 26 rangs. Fait que je me suis dit je vais faire un bloc par couleur. Puis, ça donne que j'ai utilisé puis j'ai utilisé la même couleur en haut ici qu'en bas là. Mais là, j'ai réalisé après avoir fait la après avoir fait la dernière stripe avant de changer de séparer pour les manches que j'allais pas avoir assez de mes couleurs du corps pour faire les mêmes couleurs sur les manches. Fait que là, j'ai des petites boulettes qui me restent puis elles sont toutes petites pour faire mes manches mais j'ai des couleurs que j'ai pas encore utilisées. Fait que là, il faut que je fasse des calculs savants. En fait, ce que je suis en train de faire, c'est que j'ai rajouté la boulette de Are You Crazy que j'ai pas du tout utilisée sur le corps. Puis après ça, je vais, je fais mes manches deux à la fois comme ça, je vais pouvoir utiliser les, je peux utiliser les deux bouts de ma boulette puis me rendre jusqu'au bout puis utiliser la prochaine. Puis, si j'arrive pas au bout, soit que je me ferai des manches trois quarts si Camille me permet de le faire même si c'est un test ou je vais rajouter des couleurs que j'ai pas encore mis dans mon corps ou je vais revenir à mes jaunes en bas. I'm gonna make it work. Tu sais, je suis capable là, je suis capable dans la vie d'être aventureuse et comment dire inventive, créative, fait que c'est magnifique. C'est de la texture et du jacquard très simple. C'est pas du jacquard compliqué du tout, facile à se rappeler. C'est vraiment n'importe qui peut faire ce patron sans problème. Et comme je dis, je fais mes manches deux à la fois ce qui est quand même tout un challenge quand tu tiens deux couleurs en même temps parce que ça te fait quatre fils puis que comme les quatre fils viennent de deux balles ils s'entremêlent tous un avec l'autre. Ça, c'est un labor of love en ce moment. Je l'aime pareil. Il est merveilleux. J'ai vraiment hâte de le porter. Puis comme vous pouvez voir, je suis dans les couleurs chaudes ces temps-ci. J'ai réalisé en pliant toutes mes chandelles que j'avais beaucoup, beaucoup de bleu, mauve, vert, turquoise. Puis j'ai quand même pas beaucoup de ce côté-là de de l'arc-en-ciel. Donc voilà, ça m'en prend. Et dernier work-in-progress sur lequel j'ai travaillé, c'est ma couverture granny stripe. Je la montre même si à chaque fois vous vous dites que ça a l'air de la même affaire probablement. Oups, mon crochet est comme coincé. C'est sûr que ça a toujours l'air de la même chose, c'est juste que ça grossit à chaque fois. Fait que voilà. Vous ne voyez pas la face. Ça c'est la moitié. L'autre moitié. Quand je l'ouvre, elle est méga grosse. Puis là, moi ce que je fais depuis le début, c'est que je fais une rangée. Je fais une rangée par soir. Le soir, je m'installe dans mon lit puis je fais une rangée avant de commencer à travailler sur mes autres projets. Fait que ça m'oblige à travailler dessus. Mais là, je réalise que je ne peux pas continuer comme ça éternellement. Je vais manquer de restants. Fait que là, j'ai fini ma petite boulette que je m'étais faite magic ball. J'avais fait une magic ball puis j'arrive vers la fin. C'est sûr que je vais avoir des restants de mon pizel. Mais je pense qu'il va falloir que je prenne une pause de ça parce que je suis en train de passer tous mes restants. Puis je ne veux pas non plus utiliser des gros restants parce que si c'est des gros restants, je vais les utiliser pour d'autres choses. Fait que j'en ai que j'ai gardé pour faire des orteils puis des talons pour des bas. Il y en a que c'est trop des gros restants puis que ça fera... Je ne veux pas que ça fasse 4 ou 5 rangées de la même couleur. Je veux que ça reste quelque chose d'assez chamois... Excusez-moi. qui change plus souvent de couleur. Fait que si je mets des couleurs qui restent des trop gros restants, je trouve que... Ce n'est pas du gaspillage, mais ce n'est pas ce que je veux. Je veux utiliser vraiment des petits restants. Fait que je vais peut-être devoir mettre ça sur pause puis ça, ça va être un forever ongoing project. Alors, c'est ça. Là, je ne pense pas que j'ai des nouveaux castons, non, parce que j'en avais fait tellement. Ce que j'ai, par contre, c'est pas juste que j'ai envie de vider mes aiguilles, c'est que j'ai envie de me libérer l'esprit de vieilles affaires qui ne marchent pas. Donc, je me suis embarquée dans tout un projet. J'avais commencé en 2013, avril 2013. Donc, calculez ça, ça fait 7 ans de distance. C'est ridicule. Il y a 7 ans, j'ai commencé un chandail tout en moire. Qui a l'air de ça. Et qui, dans le temps, était très l'esthétique que je recherchais et qui, maintenant, ne l'est plus. Et là, je m'étais dit je vais le finir, je vais le finir, je vais le finir. J'avais deux manches de fête, j'avais tout ça. Fait qu'il me restait juste à raccorder, dans le fond, les manches avec le corps. Puis, j'avais fini. Mais, j'avais plus envie de le travailler. Fait que là, je me suis mis à le frogger. Donc, j'ai commencé à faire mes petites boulettes. Puis, ça, c'était comme une bonne partie de mes deux manches. Mais là, c'est l'enfer à défaire, là. Le moire, ça colle. C'est fait pour coller puis c'est tout du moire. Puis, les sections, ici, c'est des sections avec deux brins de moire. Puis, les sections, ici, c'est juste un brin, mais c'est de la dentelle à toutes les rangs. Défaire ça, là, cette section-là, là, c'est l'enfer. Cette section-là, étonnamment, est plus facile à défaire que celle-là. Vraiment. Mais, j'y vais. Une chose à la fois, ça m'a pris, il y a une journée où j'ai défait une manche, il y a une autre journée où j'en ai défait une autre. Puis, je veux vraiment l'aider faire parce que j'ai cinq échevaux de ça, qui est la Kid Silk Haze. Non, c'est pas vrai, c'est la A-Loft de Knitpix. Donc, c'est la moire de Knitpix. Puis, le jaune, j'aime toujours ça, là. Ça, ça, ça va jamais partir. Fait que je me suis dit que j'allais faire un chandail avec ça. La nuit de Urso avec du moire, c'est magnifique. Et là, je me ferais genre un genre de No Frills. Là, j'ai comme des problèmes de conscience de continuer à faire des trucs de petite Knit. Je sais que je viens de faire un chandail de petite Knit. Mais, il donnait tout mon argent quand il y a d'autres options. Le Balloon Cardigan, je trouvais rien qui ressemblait vraiment que j'aimais. Le No Frills, c'est un raglan. Il n'y a rien de chinois là-dedans. C'est un raglan. Donc, je pense que ce que je vais faire, j'ai trouvé grâce à Skindir Knit. J'ai trouvé un patron qui s'appelle le Improv. Sweater? Improv? Raglan? Improv? En tout cas, je vais le mettre dans les commentaires. Pas dans les commentaires, dans les notes. Qui, dans le fond, te donne une recette pour faire n'importe quel chandail raglan que tu veux selon ton échantillon. Dans le fond, tu te fais un échantillon, tu calcules, tu prends tes mesures à toi puis tu décides quel fit tu veux. Déjà, j'aime beaucoup, beaucoup le fit de celui-là ici. Ça, c'est mon So Faded de Andrea Murray. J'aime beaucoup le fit du So Faded. Fait que je pense que j'essaierais d'avoir un peu les mêmes mesures que mon So Faded mais probablement avec des manches un peu plus grosses puis un peu plus ballon. Puis peut-être avec un col même un peu plus haut. Je vais penser à tout ça mais ce qui est le fun c'est que tu peux vraiment faire le chandail de ton choix à toi. Tu n'es pas obligé de tu es obligé de suivre un patron à la lettre. Tu prends tes mesures puis tant que tu connais un peu la construction d'un raglan. Puis tu sais, j'en ai fait beaucoup de raglan fait que je le sais pas mal où est-ce que je m'enligne. Je crois. Donc je pense que c'est ça que je vais faire comme ça j'encourage quelqu'un qui est plus inclusif que petite nette qui ne fait pas de grande taille et qui n'est pas très positif dans sa réponse aux gens qui veulent faire des grandes tailles. Ce n'est pas que ça ne se fait pas d'acheter le no frills puis de changer pour ta grandeur mais je n'ai pas envie de donner des sous à quelqu'un qui n'a pas fait le travail pour avoir un patron inclusif. Pas jamais mais pas dans ce cas-là. Elle a fait assez haut d'argent avec le no frills je m'ai acheté d'autres choses. C'est un peu intense mais vous comprenez ce que je veux dire. Bref, je ne dis pas que c'est une personne horrible mais je dis qu'il y a d'autres options out there. Donc, le improv sweater puis je regardais puis il y a des couleurs de ursaux nus genre avec des bouts dorés ça serait magnifique avec ça. Il y en a une qui s'appelle Golden Lily. Je pense qu'il va falloir que j'aille le voir en personne. Je pense qu'elle fait un trunk show. C'est déjà passé. C'est bientôt. En tout cas, je ne veux pas que j'achète de l'élène tout de suite. Je vais finir les chandelles que j'ai déjà. Donc ça, c'est en train de se défaire puis l'autre affaire c'est qu'il faut que je défasse celui-là aussi. Celui-là s'appelle le Myrna je pense. Puis c'est un crop avec des grosses manches ballon courtes puis je n'ai jamais mis de bouton puis je l'ai essayé plusieurs fois en me disant je vais le porter puis avec un petit keyhole en arrière puis c'est de la Madeleine Tosh Tosh Vintage. Il est beau là mais je ne le porte pas. Je ne porte pas de chandail très crop parce que je ne porte pas de robe dans ma vie de tous les jours. Je m'étais dit je pense que j'allais le porter probablement pour sortir danser mais je ne sors tellement plus danser autant que je le sortais danser avant que je trouve que c'est du gaspillage puis là ça traîne là puis à tous les fois je le vois je me dis je vais-tu le porter je vais-tu pas le porter je le défaitue je le défaitue pas donc là j'ai regardé un peu puis il m'en reste là j'ai un peu de restant aussi je ne sais pas il est où mais je pense que je vais le défaire puis je pense que je vais faire un hipster cowl ou hipster shawl en tout cas un des deux de Rory Locatelli je pense j'avais deux échevaux je pense que je pourrais faire ça ou sinon je vais trouver un autre patron de gros col ou quelque chose parce que tu sais avec deux échevaux de worsted là on peut pas faire un autre tu sais j'avais fait un chandail crop à manches courtes parce que j'avais cette quantité de laine là mais je réalise que je le porte pas donc ça aussi ça va passer au cash récupération de laine que je n'utilise pas mesdames et messieurs en parlant de récupération de laine que je n'utilise pas ou de de récupération de laine de projet que je n'utilise pas je me demande vraiment si je vais ripé ça aussi ou pas ça c'est une petite robe que j'avais faite pour ma fille ma première fille pis là c'est rendu que ça fitterait peut-être à ma deuxième fille je pense que ce qu'il faut que je fasse c'est qu'elle va revenir de la garderie aujourd'hui faut que je lui essaye pis ce qui m'avait dérangée c'est que le col il montait bien trop haut pis là c'était supposé de mettre des petits boutons ici à gauche à droite mais les proportions étaient pas bonnes en haut fait que là ce qu'il faudrait que je fasse c'est que je rip un peu ici que je défasse la bordure pis que je le fasse moins haute mais je sais même pas si ça y fait t'sais ma plus jeune billy fait que je pense que c'est ça qu'il faut que je fasse faut que j'y essaye si ça y fait pis qu'elle l'aime je vais le finir je vais l'arranger pis le finir pour que ça arrête de traîner dans mes affaires pis si elle l'aime pas ben je le défais pis ça c'est du la laine à chaussettes là fait que je pourrais le défaire pis carrément faire des chaussettes pis celle-là aussi c'était un restant de laine à chaussettes que j'avais fait que alors celui-là je suis pas sûre celui-là je suis pas sûre de ce qui va se passer avec vous allez avoir je vous garantis qu'on aura une décision sur ça au prochain vlog ça m'oblige à à prendre une décision avant le prochain vlog tiding quelle intelligence Claudia me garder accountable pour quelque chose en ligne ceci étant dit je pense que j'ai décidé que je voulais utiliser cette couleur pour mon rosier finalement dans mon prochain castonne mais j'ai aussi trouvé ça et ça qui pourrait aussi aller dedans en plus de je me dis quelque chose de blanc c'est bizarre en plus d'évidemment ça qui était une de mes couleurs originales avec ça je pense que ça va faire un vraiment beau rosier je sais juste pas quand est-ce que je vais le castonner parce que comme je l'ai dit je suis tous ensemble je pourrais faire une espèce de mix de fou voilà bon ben c'est pas mal tout ce que j'avais à jaser aujourd'hui c'est quand même moins que les dernières fois c'est pas mauvais c'est moins long puis dans l'optique de c'est moins long ça se peut que je fasse des vlogs plus souvent mais plus courts peut-être dépendant de votre intérêt ce que je vais faire certains certains c'est des lives donc je veux commencer à faire des lundi live et les lundi live vont être pour répondre à des questions pour parler d'autres choses que de mes projets peut-être de technique peut-être de patron qui nous inspire peut-être de de ce que vous voulez dans le fond donc écrivez-moi des questions j'ai fait un sondage sur Instagram voir si les gens voulaient les lives sur Instagram ou sur YouTube c'était pas mal moitié-moitié peut-être que j'en ferai un sur YouTube un sur Instagram en alternance mais l'important pour moi c'est que ben que vous soyez là pour me jaser posez-moi des questions pour que j'aille des choses à répondre et j'ai déjà plein de suggestions pour des tutoriels qui s'en viennent si vous en avez d'autres allez-y ça me fait vraiment plaisir et je n'ai pas encore parlé de chandail de vieux chandail allons-y pour celui-là attend un petit peu oui faut pas que je fasse tomber la pile au complet quelqu'un m'a mentionné dans un épisode précédent que je devrais être plus organisée ouais ça être plus organisée mesdames et messieurs c'est le travail d'une vie c'est mon gros gros ma grosse bête noire être organisée ok dans la vie je suis désorganisée puis j'essaie fort de travailler là-dessus mais c'est pas toujours facile celui-là c'est le 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 Gathering Stripes de Vira Valimaki alors il est assez court il a un peu de waist shaping il a des longues longues manches et un col un peu baveux avec des beaux petits boutons qui fitent avec la couleur des stripes c'est je l'ai fait en je dirais probablement 2013 2014 quelque chose comme ça et c'était une laine de Julie Asselin c'était la j'aurais dû me préparer pour ça mais comme je dis je suis pas très organisée mais c'est une laine une laine défeinte c'est-à-dire elle n'existe plus c'était une single play de Julie Asselin qu'elle n'a plus qui était probablement dans ses débuts de teinturières je pense que dans ce temps-là c'était assez nouveau que j'avais acheté à la maison chez Mouliné à Montréal et regarde comment c'est cute le petit détail à l'intérieur il y a un petit rebord tourné même chose ici moi je trouve que les détails dans les patrons de Vira Valimaki et ou Rory Locatelli et ces personnes-là qui sont là depuis quand même longtemps puis qui font plein 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 de patrons ça me fait triper je trouve tellement qu'ils ont des c'est ça ils ont des beaux attention aux détails et tout c'est un chandail que je porte quand même beaucoup parce que on voit que c'est dans mes couleurs c'est exactement la couleur de mes cheveux mais que j'aurais aimé ça faire un petit chouïa plus long mais c'est pas grave je l'aime quand même j'aime beaucoup comme j'en ai parlé au dernier podcast j'aime beaucoup les raglans sur moi je trouve que ça me va bien ça fait que ça en est un exemple de raglans avec les augmentations sur le côté évidemment et voilà c'est un patron que je recommande je pense qu'elle aussi a un gathering stripe version mini donc si vous voulez en faire pour vos enfants c'est possible c'est merveilleux j'essaie encore de trouver ah c'était la milis le nom de la laine de Julie Asselin la laine milis qui n'est plus qui est un single ply fingering donc voilà puis comme je vous ai dit j'ai pas fait d'achat de laine yay depuis la dernière fois je me suis tenue tranquille je suis assez fière de moi je vais pouvoir je pense que je vais garder ça assez tranquille jusqu'à NIT City donc pour ceux qui ne savent pas NIT City c'est un un événement de 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 tricot qui va être pour la première fois à Montréal NIT City existe depuis longtemps à Vancouver et les personnes qui l'organisent à Vancouver ont décidé d'en faire un à Montréal pour la première fois donc il y aura plein d'ateliers c'est sûr qu'il y en a beaucoup qui se sont vendus en le temps de le dire j'ai même pas eu le temps d'aller voir le site web c'était juste au début où justement je venais de tomber malade puis tout se vendait en l'espace de le dire donc évidemment le marché où les gens vont vendre de la laine et des sacs et des affaires comme ça ça va être ouvert au plus de monde tout le monde peut y aller c'est pas très cher l'entrée je pense que c'est 15$ puis tout le monde peut y aller mais les ateliers puis les événements spéciaux comme il y a des il y a des il y a un bingo night où les gens vont pour socialiser puis jouer puis s'amuser il y a il y avait aussi quoi d'autre un un talk par Clara Parks qui est une personne qui connaît qui est une historienne dans le fond de la laine et tout et tout je pense que ça aussi ça a été sur le date j'ai pas réussi à en avoir de de billets mais j'ai réussi à avoir un billet pour aller au knit night organisé par Espace Tricot la veille donc le jeudi soir il y aura un knit night organisé par Espace Tricot qui se fait qui se passe au Rialto et ça va être très drôle d'être au Rialto qui est un endroit à Montréal iconique iconique qu'est-ce que ça se dit en français iconic en tout cas c'est un endroit où je vais souvent danser le swing parce que c'est très vintage puis ça arrive souvent qu'il y a des soirées dansantes au Rialto mais là il va y avoir une soirée Tricot organisée par Espace Tricot donc ça aussi ça s'est vendu en même temps de le dire mais j'ai réussi à avoir un billet grâce à une amie donc je suis vraiment contente donc toutes celles qui seront ou celles ou ceux qui seront à Knit City ben venez me dire bonjour ça va me faire vraiment plaisir d'ailleurs ce chandail risque d'être au kiosque de Perlaine à Knit City et c'est là où je risque de dépenser un petit peu de sous parce que ça va être la fête pis quand c'est la fête pis qu'en plus c'est un événement de Tricot ben on se la paye un peu hein donc voilà je vous souhaite une belle semaine ben fin de semaine probablement que le podcast va être en ligne vendredi ou jeudi ou quelque chose de même je vous souhaite une belle fin de semaine pis on se revoit bientôt comme je l'ai dit j'espère être capable de faire des podcasts peut-être plus souvent mais moins longs quoique là j'ai peut-être pas réussi à ce que ça soit donc merci c'est correct en tout cas bye bon Tricot 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 bon Tricot